Sous-titrage ST' 501 À partir de cette déclaration prophétique où Dieu dit « Je mettrai moi-même inhumitié », il révèle le plan du salut. C'est pourquoi il fera le premier sacrifice pour le groupe afin de le sauver par anticipation en attendant la mort de Dieu. La journée a été bonne ? On dit merci au Seigneur et merci pour la grâce qu'il nous accorde d'être là ce soir. Bienvenue à tous. Nous allons encore faire un petit tour en Israël et nous allons considérer là où Jésus a été enterré et aussi là où le diable l'avait placé pour le tenter. Voilà l'entrée de la tombe de Jésus. Et comme je vous disais hier soir, c'était richement décoré. Voilà le tombeau du riche. Il est né dans une grotte mais enterré dans une tombe, on peut dire, au dernier cru. Et le paradoxe, alors qu'il entre dans la vie, il entre dans une grotte, un endroit où il sent mauvais, ça sent mauvais puisque ce n'était pas bien ventilé. Et quand il meurt maintenant ou il ne respire pas, on le met dans un endroit aussi beau. Le paradoxe. Deuxième vidéo. Voici le morceau de marbre sur lequel il fut déposé. Alors observez ce qui se passe autour de ce morceau de marbre. On peut cliquer deux fois sur la vidéo et ça va s'ouvrir. Alors certains croient que la pierre est bénie et qu'elle peut bénir tout ce qu'il y a dans le sachet. Et on croit qu'en touchant la pierre, bon, ça va apporter quelque chose. Et on va manquer bien, on va jusqu'à embrasser la pierre. Mais Jésus le vivant, est-ce qu'on cherche à l'embrasser? On continue. Troisième vidéo. Voilà. Bon, c'est la croyance. Ce sont des personnes sincères qui, à défaut de rencontrer Jésus, bon, ayant rencontré là où il fut couché, alors cela les touche. On comprend que ça nous touche aussi, n'est-ce pas? Alors ici, nous sommes sur l'esplanade du temple de Salomon, là où se trouvait le temple de Jérusalem du temps de Jésus. À la place du temple se trouve la mosquée de Jésus. À la place du temple se trouve la mosquée d'Omar. Et un de ces soirs, nous allons voir cette mosquée. Et le pinacle du temple se trouve ici. L'esplanade fait environ 600 mètres de long sur 400 mètres de large. Ça pouvait contenir des milliers de personnes. Et Satan va prendre Jésus dans ses bras depuis dans le désert de Judée. Et il va emmener Jésus et le déposer là pour pouvoir le tenter et l'inviter à se jeter en bas. Et tout à l'heure, nous irons voir la hauteur. Remarquez bien, c'est comme Jésus, la tentation n'est pas une obligation. Jésus est déjà dans les bras du diable. En gros, il aurait dû le lâcher. Non, il le dépose ses pieds sur le mur. Vas-y, dernière vidéo. Et c'est à Jésus de sortir sur le mur pour se jeter dans le vide. Donc, mes amis, Satan ne nous pousse pas. Mais il nous invite nous-mêmes à nous jeter. C'est pourquoi mon ange m'a dit, personne n'est obligé de tomber. Il va marquer la hauteur du pinacle. Ça fait plus de 30 mètres de haut. Donc, quand il dépose Jésus là, il lui dit, jette-toi. Et il l'emmène tout près de là où se trouve Dieu, puisque Dieu est dans son temple. Donc, tu n'auras pas le temps d'arriver en bas. Il va envoyer son ange te prendre en l'air. Mais, pourquoi il n'a pas poussé Jésus? Donc, puisqu'il n'a pas poussé Jésus, Jésus n'a pas fait deux pas. Et le diable était obligé de reconnaître que, eh bien, Jésus a vaincu. Ainsi donc, quand il vous invite à vous jeter, restez où vous êtes plantés. Et vous allez voir, il est diable, il ne peut pas vous obliger. Merci. Nous passons au message de ce soir. Avec Jésus jusqu'au bout, debout. Mes amis, c'est une invitation de Dieu avec Jésus jusqu'au bout, mais debout. Car certains, au bout, seront à terre. Mais Dieu voudrait que nous soyons debout. Et alors, pour être debout, ce soir, il nous dit, « Où es-tu? Reviens. » Car si on ne revient pas, on ne pourra pas être mis debout. Jésus a fait une merveilleuse promesse. Dans Jean 6, verset 37, il déclare, « Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Donc, nous avons affaire à un Père accueillant au grand cœur et qui nous aime d'un amour éternel. Et c'est parce qu'il nous aime d'un amour éternel, il est là, impatient de nous voir revenir. Et Jésus nous dit, « Quand on revient, il ne nous met pas dehors. » Qui que nous soyons, peu importe notre passé, Dieu ne nous met pas dehors. Si nous restons dehors, c'est que nous ne sommes pas venus. Il a envoyé Jésus nous chercher. Jésus a fait tout le trajet, du ciel à la terre, pour venir en proximité nous chercher. Et nous ramener à la maison. Jésus nous présente le caractère du Père au travers de la parabole du Fils prodigue. Voyons et comprenons qui est notre Père céleste. Alors, dans Luc chapitre 15, verset 11 à 24, Jésus nous permet de comprendre que le plaisir du péché a éloigné et éloigne encore les hommes de la maison paternelle. Le péché est doux. Comme pour Ève, elle a vu que le fruit était précieux, agréable, bon. Au départ, mes amis, le péché paraît bon, précieux, agréable. Agréable, c'est lorsqu'on l'a consommé, on voit que c'était du poison. Et c'est pourquoi on appelle ça séduction. Jésus nous dit, alors, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son Père, mon Père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Ça fait du temps qu'il attend la mort du papa, mais le papa ne meurt pas. Et il a déjà envie de recevoir son héritage pour aller vivre. Mais comme le papa ne meurt pas, il lui dit en filigrane, Puisque tu ne meurs pas, papa, ta peau est dure, donne-moi mon héritage toujours. Et comme ça, prends ton temps pour mourir, mais au moins j'aurai déjà mon héritage. Mes amis, si c'était un Père Antille, qu'est-ce qu'il aurait répondu à ce garçon? Ah oui, nous connaissons ce que nous sommes, n'est-ce pas? Ce sont mes mecs qui ont travaillé, n'est-ce pas? Où étais-tu quand je travaillais? Donc, tant que je suis vivant, je suis chez moi, n'est-ce pas? Et mon argent est à moi. Ainsi résonnent les Pères Antillais, les Mères Antillaises. Mais notre Père Céleste ne résonne pas ainsi. Regardez bien. Et le Père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dit s'il passe son bien en vivant dans la débauche, lorsqu'il eut tout dépensé. Il y a une chose que les jeunes ne savent pas, et c'est pourquoi il a dit, si jeunesse savait, et si vieillesse pouvait, le jeune, comme il n'avait jamais rempli un sac d'argent, il ne savait pas que quand on prend dans un sac et qu'on n'y dépose pas, ce qui tombe dans le sac finit un jour. Car l'argent, un sac, c'est eau dans un pot à soleil. Ça s'évapore, petit à petit, sans qu'on s'en rend compte, et un jour, on regarde, il n'y en a plus. La Bible dit, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine souvée dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin, il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, et qu'il l'envoya dans ce champ, garder leur pouceau. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges comme manger les pouceaux, mais personne ne lui a donné. Quelle chute! De fils de riches pour devenir gardien de cochons et ne pas avoir le manger du cochon pour manger, jalouser les cochons, mes amis, c'est terrible. Vraiment, batons-bis. La Bible dit, étant entré en lui-même, « Il se dit, combien de mercenaires chez mon Père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son Père. Comme il était encore loin, son Père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le vis. Mes amis, ce n'est pas un Père entier. Il a mangé déjà tout le bien et il revient encore à la maison. Certains lui auraient dit, « Où tu as vendu le charbon, va secouer le sac. » Et vous savez, pour qu'un Père juif se mette à courir, il faut soulever la robe. Et ce n'est pas bien de voir les jambes d'un homme. Donc, il a dû prendre la honte pour qu'on ne voit pas la honte de son fils, son fils qui vient en haillant. Et c'est ce que Dieu le Père va faire. Prendre sur lui la honte pour qu'on ne voit pas notre honte. Après avoir déjà gaspillé tout, c'est bien. Et c'est ce que nous faisons avec Dieu. Nous donnons notre jeunesse au diable. Après carnaval, après Noël, après toutes sortes d'amusement. Et quand on est au bâton, on cherche Dieu. Mais Dieu est si bon. On peut donner le jus au diable, on lui emmène la bagasse. Il prend quand même. Il prend quand même. Mes amis, mais je dis, si Dieu s'est planté dans la canne, il s'est boit du jus aussi. Oui. Donnez-lui le jus aussi. Mais il est si bon. Même quand il n'y a plus de jus, il prend au moins la bagasse. Apporte-lui au moins la bagasse. Notre Dieu, il est ainsi. Bon, bon et bon. On ne peut pas dire autre chose que Dieu est bon. C'est pourquoi Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Tu viens en bagasse, je t'attends. Tu as du jus, encore mieux. Alors, pourquoi ne pas venir en ayant du jus? Mes amis, c'est pourquoi Dieu nous attend, qu'on soit jeune, qu'on soit adulte, qu'on soit âgé. La porte est ouverte pour tous. La Bible nous dit, le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père n'écoute même pas le fils. Il dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'enroivetez. Mettez-lui un anon au doigt et des souliers au pied. Amenez-le vos gras et tuez-le. mangeons et réjouissons-nous car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé et il commençait à se réjouir. C'est cela, notre père céleste. Remarquez bien, le père, pour lui, la personne n'a plus de valeur que les choses. L'argent est une chose, on peut perdre de l'argent, on peut gagner de l'argent, on peut retrouver de l'argent, mais quand on a perdu une personne, on l'a bien perdue. Et c'est pourquoi, pour Dieu, nous avons beaucoup de valeur et lorsqu'il retrouve un d'entre nous, il est content, il fait la fête. Mes amis, voyons les leçons que Jésus nous enseigne par cette parabole. Première leçon, les gratitudes de l'homme envers Dieu qui travaille pour lui. Remarquez bien, Dieu travaille pour nous depuis que nous sommes conçus. Dieu nous pétrit, il nous fait sortir du sein maternel, il nous donne de l'air à respirer, il nous donne de quoi manger. Pour arriver à 20 ans, à 20 ans, nous prenons nos ailes, nous prenons notre envol, mais pour aller loin de lui. On a reçu ça génétiquement, n'est-ce pas? Loin de Dieu. Pourtant, Dieu nous fait respirer, mais nous sommes au service du diable. Nous faisons plaisir au diable par notre manière de vivre. Nous nous dépensons, mais pas pour le Père. Et c'est pourquoi nous disons à Dieu, donne-moi ma part. Effectivement, il nous a créés avec deux vies, on a perdu la vie éternelle, il nous reste la vie bios, la vie biologique. On dit à Dieu, donne-moi ma part. Ça c'est à moi. Et nous vivons biologiquement, basé sur nos hormones. Et nous allons voir certaines choses tout à l'heure. Donne-moi ma part. Deuxièmement, il y a une mauvaise appréciation de la présence de Dieu. Ce jeune garçon qui était à la maison du Père, on dirait que la présence du Père l'embarrasse. Sitôt qu'il a sa part d'héritage, la Bible dit, il laisse la maison et il va dans un pays éloigné. Je ne veux pas rester près de papa. Et il y a beaucoup d'entre nous, nous avons vécu cela dans nos familles, nos jeunes qui disent, moi j'attends d'avoir 18 ans. Et sitôt qu'ils ont eu 18 ans, ils ont eu leur bac, ils ont pris leur envol, et lorsqu'ils ont atterri en Europe, mes amis. Vous connaissez leur proverbe créole. Quand le chat n'est pas là, il va dans ça. C'est la même chose. Maintenant que papa n'est pas là, vivons. Et la Bible dit, il vivait dans la débauche. Donc, nous avons reçu cet héritage génétiquement. Prendre du plaisir, mais loin de Dieu, dans ce auquel Dieu lui-même ne prend pas plaisir, dans ce qui est défendu, c'est là où nous trouvons du plaisir. Troisièmement, l'homme, qu'il soit jeune ou adulte, était pris de liberté, mais il ne sait pas la gérer et la garder. Il passe de liberté à liberté et il se trompe de liberté. Du thé, il tombe en thé et en thé, eh bien, c'est là où le diable te tient. Dieu nous a créés libres et certains nous font croire. Oui, tu es libre, mon cher, vis ta vie, fais-toi plaisir. Ça, c'est la liberté, c'est vrai, mais qu'est-ce que je veux faire de ma liberté? L'apôtre Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne vais pas me laisser asservir par quoi que ce soit. Mais c'est souvent que nous nous laissons asservir par nos passions, par nos pulsions. Nous entrons en impulsion et après, c'est la dépression. Et là, maintenant, tu te trouves en détresse ayant mal utilisé la liberté. Remarquez bien, ce jeune garçon utilise sa liberté et comme le sac a argent, il est le seul à avoir contrôle dessus, donc il dépense librement. Mais dans le libertinage, la Bible dit, il gaspille ses biens, il gaspille sa santé, il y protège son avenir, il y protège son éternité. C'est ainsi, mes amis, que le diable nous a toujours trompés sur la notion de liberté. Méfions-nous, que fais-tu de ta liberté? Avec lui, le diable, en fait, être libre, c'est être esclave à la manière d'un poisson dans une nasse ou des poissons gardés dans un filet dans la mer en attendant leur fait tout. j'ai eu l'occasion un jour de faire une plongée sous-marine et sur une grande plage de la grande terre, j'ai vu un filet. Je me suis approché du filet et j'ai regardé dans le filet, il y avait tout un banc de coulirous qui nageaient tranquillement. Ils sont dans la mer, donc dans leur milieu, mais ils ne savent pas qu'ils sont au milieu d'un filet et de temps en temps, leur pécheur vient, ils tirent leur filet, ils prennent quelques-uns qui finissent au fait tout. Et j'ai compris ce que le diable fait avec nous. Dans ce monde, tu te crois libre, mais tu ne vois pas qu'est-ce qu'il y a autour de toi car Satan a un fait tout. et c'est pourquoi l'évangile est là, c'est pour nous ouvrir les yeux pour que nous sortions du filet à temps. Et c'est pourquoi Jésus nous dit où es-tu? Vérifie que tu n'es pas dans le filet, saute vite, reviens, quand ceux qui vont rester dans le filet trop tard, ils finiront au fait tout. Mes amis, et dans ce fait tout, sous ce fait tout, il fait chaud. La Bible nous dit ce sera un feu dévorant. Et c'est ce que le diable a programmé pour nous, feu. Quatrième leçon, loin de Dieu, on ne peut rien garder, on perd toute vraie possession. On a vu, on perd vie éternelle, on perd vie physique, on perd argent, on perd santé, et on perd, on perd, on perd, on perd. On nous dit, le jeune, quand il eut tout dépensé par comble de malheur, la famine se revient. C'est ça avec le diable. Tu es déjà au trou, mais il te recouvre le trou. Là, tu es dans le noir, même. Cinquième leçon, perte de dignité personnelle, de fils, de riches qu'il était, le voici devenu devenu maintenant, moins qu'un esclave, il n'a même pas ce qu'on mange, les pauvres, il les envie, alors qu'on les esclave, mange. Et c'est ça qu'il dit, chez mon père, les mercenaires mangent, mais moi ici, son fils, fils de riches, je n'ai même pas de quoi manger. Les cochons mangent, et pas moi. Non, il a dit, je ne peux pas rester là. et la Bible nous fait comprendre dans la sixième leçon. Il y a un temps pour analyser sa situation, il faut pouvoir le faire à temps. Dieu nous a donné des facultés et c'est à nous de nous en servir pour tout changement positif. Remarquez, ce n'est pas le père qui a été chercher le fils. Il a déjà sa part, sa liberté, le père est resté à la maison. Dieu le père est au ciel, n'est-ce pas? Par contre, nous sommes hors du ciel. Bien en difficulté, n'est-ce pas? Septième leçon, Jésus nous fait comprendre la décision pour le retour à la maison me revient, tout comme le choix de laisser la maison. Dieu ne peut pas faire cela à ma place. Dieu ne peut pas se repentir car Dieu ne fait pas le mal. c'est pourquoi il reste à la maison car tout enfant est censé être à la maison. Si tu sors dehors, c'est toi qui est dehors mais papa reste chez lui. Huitième chose, remarquez bien, le garçon dit, je me lèvrer, j'irai vers mon père et je lui dirai trois décisions importantes. Je me lèvrer car c'est moi qui a dit, qui ai dit, donne-moi ma part. Maintenant, c'est à moi de revenir, d'aller vers lui et de lui dire, j'ai mal agi. Et Dieu attend ce moment. la huitième leçon, en fait, ce n'est jamais le père qui est en défaut. Il y a tout ce qu'il faut chez lui et même en abondance et c'est pourquoi Dieu nous traite tous bien. qu'en est-il pour nous aujourd'hui? On pourrait dire, ça c'était la parabole, mais nous, nous sommes au 21e siècle. À partir de cette parabole, nous allons nous analyser. Il nous faudrait pouvoir, par rapport à notre nature pécheresse, génétiquement mal modifiée pour mourir maudit et sentir mauvais, une série de M que le péché a mis en nous, n'est-ce pas? Nous devons donc nous lever pour retourner vers Dieu, mais sans regarder aux autres autour de nous. Parce que souvent, on a envie d'aller à Dieu, mais avant de regarder à Dieu à la verticale, on regarde aux hommes à l'horizontale. Qu'est-ce qu'un tel va penser? Qu'est-ce qu'un tel pense? Qu'est-ce qu'un tel va dire? Et à force de regarder à ce que les autres disent et vont dire, le diable nous dit tout ce qu'ils vont dire, on reste assis et on ne retourne pas vers Dieu le Père. Et beaucoup seront perdus en ayant regardé autour de soi, sur les autres et pas sur Dieu qui est là et qui attend leur retour. Deuxième chose pour nous aujourd'hui. Il nous faut aller vers notre Père éternel. Car en fait, c'est lui qui nous maintient le souffle de vie que nous avons. C'est lui. Donc, s'il y a quelqu'un avec qui compter, c'est lui. Troisième chose. Bien sûr, nous sommes tous des pécheurs, comme on a vu, mal modifiés pour mal fonctionner, pour transformer liberté en libertinage. Dieu nous dit qu'il nous faut confesser nos fautes car nous l'avons offensé par nos choix, nos décisions, nos orientations, nos options. Nous offensons Dieu en parole, en pensée, en action et même en omission. Il est offensé en permanence. Quatrième chose. Loin de Dieu, nous sommes des morts vivants et en conséquence, des perdus, des morts vivants. Oui, on n'est pas à la maison, on est morts. Par contre, on est vivants pour le diable, mais pour Dieu, on est morts. Et voyons, cinquième chose. En revenant à Dieu, on passe de la mort à la vie. Quand nous revenons à Dieu, nous retournons à la maison, il est dit c'est comme une résurrection. Nous passons de la mort à la vie. Sixième chose. Et quand nous revenons à la maison, Dieu le perd, il nous accueille sans nous reprocher. Il accueille avec compassion. Il a toujours une belle robe dans sa garde de robe. Et la Bible dit, pour celui qui revient, Dieu prend la plus belle robe. Il aurait pu prendre une déjà défraîchie, pas vrai? Mais chez Dieu, il n'y a pas de robe défraîchie. Il n'y a pas de belles robes. Et dès que tu reviens, une belle robe t'attend. Ton dos vaut une belle robe. Dieu a du goût pour ses enfants, n'est-ce pas? Septième leçon. Notre repentance cause de la joie à Dieu le Père, à Jésus, au Saint-Esprit et aux milliards d'anges. la Bible nous dit dans le 15 verset 7, de même, je vous le dis, il n'y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se reprend que pour 99 jusqu'à non plus besoin de repentance. Mes amis, quand une seule personne revient, mes amis, le ciel est en fait. La joie. Tout le monde est content. Un fils est revenu à la vie. Mes amis, nous avons le pouvoir d'attrister Dieu et rendre le diable joyeux. J'ai ce pouvoir. Imaginez, j'ai le pouvoir de déclencher une fête au ciel mais de la colère en enfer. J'ai ce pouvoir de déclencher une fête au ciel quand Dieu est content, quand le diable est fâché. Quand le diable rit, imagine la tristesse de Dieu le Père. Alors, qu'est-ce que nous causons à Dieu? Joie ou tristesse? Nous avons tous une tête et dans la tête, Dieu nous a donné un cerveau. Et Dieu nous fait savoir qu'avec cette boîte qu'il nous a donnée où se trouve le plus grand et le meilleur ordinateur qu'on puisse trouver. Il nous dit comment fonctionne ton ordinateur? Nous allons voir les quatre niveaux de fonctionnement du cerveau et comment vivre avec. Le premier niveau, mes amis, c'est le red-chaussi. et là, c'est là où se trouve le désir du cœur géré par des hormones. Ce temple, il est au red-chaussé, n'est-ce pas? Mais au red-chaussé, on y entre sans effort, n'est-ce pas? Si un serpent vient, il entre là facilement et tout le monde va courir, pas vrai? Nous sommes au red-chaussé. Les ravers rentrent, la poussière, les sachets, le vent peut les entrer, n'est-ce pas? On est au red-chaussé. Ainsi donc, dans notre vie, il y a cinq portes pour le red-chaussé. Les yeux, les oreilles, la bouche, le nez et la main. Voici les cinq portes d'entrée du red-chaussé. Et si nous vivons d'après nos sens, nous allons dans le mauvais sens. Car au red-chaussé, c'est par là où le diable passe. Remarquez bien, il est passé par les yeux d'Ève, pas vrai? Ensuite, par les oreilles d'Ève, ensuite, par les mains d'Ève, puis par la bouche d'Ève, et il s'est installé chez Ève, et il est installé chez nous. Red-chaussé. Red-chaussé. Es-tu chrétien dans red-chaussé? Quand tu pètes chez Dieu, croire être enfant de Dieu, remonte au diable. et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont possédés assis dans sa maison parce qu'ils ont ouvert les portes au diable. J'en connais. Remarquez, en Israël, n'est-ce pas là où Jésus a chassé le plus grand nombre de démons? Le peuple qui avait la loi, qui avait le sabbat, qui ne mangeait pas de pauvres, mais le diable était assis dans leur corps. Sommes-nous meilleurs? Premier étage, c'est la conscience, première faculté que Dieu nous a donnée. Et remarquez bien, tout comme leur fils prodigue, il est sorti du red-chaussé parce qu'il vivait dans la débauche d'après ses sens, d'après ses hormones. Et maintenant, il va passer à la conscience. Hé, je suis fils d'un riche et je suis au niveau des cochons, ce n'est pas normal. Je ne vais pas rester là. Je vais me lever et j'irai, je dirai. Et la Bible dit, il a pris conscience de son état, de son besoin, de ses possibilités. Mais c'est là, il n'est pas resté au premier étage car être conscient sans décider de changer, rien ne va changer. et c'est quand il monte au niveau de la volonté, deuxième étage qu'il sera habillé. C'est au deuxième étage qu'on est habillé. Quand la volonté intervient, la transformation commence, on donne à Dieu sa chance et c'est pourquoi dans le Notre Père il est écrit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce que tu es au deuxième étage avec Dieu? Et quand tu montes avec Dieu au deuxième étage, là, tu peux vivre avec Dieu au troisième étage à la raison et là, tu vis dans l'atmosphère du ciel quand ton rez-de-chaussée est fermé, tu reçois les choses d'en haut et tu contrôles en bas. Est-ce que tu contrôles ou est-ce que c'est le diable qui te contrôle? Quand il y a deux contrôleurs, soit Dieu contrôle à la raison au troisième étage où certains contrôlent au rez-de-chaussée. Donc, quand nous disons c'est ainsi que je suis, on reste chrétien dans le rez-de-chaussée et tu fonctionnes mal. Même assis chez Dieu, Judas est resté au rez-de-chaussée le dernier soir où il fut pendu, il était avec Jésus mais son rez-de-chaussée était ouvert. ses yeux étaient sur le sac à argent, sa main dedans mais il n'a pas goûté une pièce. Il tomba dans le sac. Ainsi est le diable, mes amis. Dieu nous offre de l'aide aujourd'hui pour retourner à la maison. Jésus nous dit dans Jean 16 verset 7 et 8 Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous mais si je m'en vais, je vous l'enverrai et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Oui, nous pouvons vivre libres dans le péché mais il y a la justice de Dieu et si nous ne sommes pas dans la justice de Dieu, automatiquement, nous finirons au jugement et au jugement, là, c'est le fait tout après. Et le diable, il voulait que nous gardions le péché, que nous arrivions au jugement péchant, pécheur et le péché nous empêchera de débarquer au ciel mais nous ouvrira la couverture du fait tout. La mission du péché, c'est de nous empêcher d'avoir la vie éternelle et de revoir Dieu le Père. C'est pourquoi Jésus nous dit Où es-tu? Reviens! Remarquez bien dans Esaïe 44, verset 22, Dieu, sachant que la fin approche, nous dit J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée reviens à moi car je t'ai racheté. Jésus, ça fait 2000 ans qu'il nous a déjà payés. Nous sommes des rachetés mais nous pouvons rester des pécheurs. Péchant, ratant la vie éternelle. Mais Dieu nous dit J'ai déjà payé, reviens pour que je te donne la plus belle robe. Reviens, la robe t'attend. Mais le diable te convainc de rester dans la débauche pour ne pas venir t'habiller à nouveau. car les déshabillés, les malhabillés, tout ceci vont finir. On fait tout. Mes amis, Dieu travaille aujourd'hui à notre réconciliation avec lui. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17 à 21, l'apôtre nous dit si quelqu'un est en Christ, celui qui revient, alors Dieu peut le mettre en Christ et Christ lui est sa plus belle robe. La plus belle robe, c'est Jésus, mes amis, c'est ce que le Père a à nous offrir. Quand on revient à la maison, Jésus nous habille. Et c'est pourquoi Dieu le Père ne voit même pas nos péchés, parce que Jésus a déjà pris nos péchés à la croix du calvaire. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, vie dorée de chaussée, c'est passé. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Et je dis merci à Dieu, il m'a tiré de mes péchés. Je vivais vie dorée de chaussée aussi, puisque j'étais dans le monde vivant comme tout le monde. Mais un jour, Dieu a envoyé me chercher et je suis entré à la maison. Il m'a habillé et c'est pourquoi il a fait de moi aujourd'hui un ministre de la réconciliation. Et c'est parce que j'étais pécheur comme tout le monde. Je sais ce que ça veut dire, vivre en tant qu'un pécheur et c'est pourquoi je peux aussi supplier les hommes de dire et de leur dire de revenir à la maison. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en imputant aux hommes leurs offenses. et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc la fonction d'ambassadeur pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Vous m'entendez parler mais je vous dis les paroles d'invitation de Dieu. Nous vous en supplions au nom de Christ soyez réconciliés avec Dieu. C'est tout ce que Dieu attend. Sa main est tendue et il n'attend que votre retour pour vous saisir. Celui qui n'apprend a connu le péché nous dit Paul il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc c'est Jésus qui est notre vêtement le plus beau vêtement que Dieu peut nous donner. Jésus a pris nos péchés et il nous donne sa justice son obéissance et ainsi nous pouvons fêter au ciel. Dans l'Obsomme 32 verset 1 à 5 David dit ceci Heureux celui à qui la transgression est ou à mise à qui le péché est pardonné et l'homme à qui l'éternel n'est plus pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de froide. Tant que je me suis dessus mes eaux se consommaient je gémissais toute la journée quand nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été je t'ai fait connaître mon péché je n'ai pas caché mon iniquité j'ai dit j'avouerai mes transgressions à l'éternel et qu'est-ce que Dieu a fait et tu as effacé la peine de mon péché la seconde mort quand nous revenons Jésus efface nos péchés et là la seconde mort ne nous concerne plus mais il nous faut saisir à temps la main tendue de Dieu et c'est ça qu'il nous dit dans le proverbe premier verset 23 à 28 tournez-vous pour écouter mes réprimandes voici je répandrai sur vous mon esprit je vous ferai connaître mes paroles puisque j'appelle et que vous résistez puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur je me moquerai quand la terreur vous saisira quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas c'est ça qui s'est passé au déluge pendant 120 ans Dieu invitait les gens à se repentir mais les antédiluviens se moquer de Noré mais Noré a fait son arche planche après planche et après avoir posé la dernière porte oui là Dieu lui-même a fermé la porte de l'arche et sept jours après il a commencé à pleuvoir et lorsque les gens ont voulu trouver une place dans l'arche il n'y avait que des bêtes dans l'arche et tous les hommes dehors et c'est pourquoi Dieu sait que la prochaine façon n'est pas l'eau mais c'est le feu c'est pourquoi il nous dit avant que ce tourbillon de feu arrive tiens ma main sauve-toi pour ta vie mais le diable nous fait prendre de l'ambiance quelle ambiance ils me chercheront et ils ne me trouveront pas et c'est dur quand on est en détresse en pleine tempête qu'on cherche Dieu et qu'il n'y a plus de bruit de vent que bruit de voix de Dieu mes amis avant qu'il soit trop tard peu importe votre état de péché il y a encore possibilité de retour vers Dieu peu importe l'état peu importe la profondeur peu importe la quantité peu importe la qualité on peut encore revenir à Dieu peu importe la manière dont vous aurez pu considérer Dieu il ne change pas il y a de la place dans sa maison et du pain pour tous ceux qui sont à son service le diable est le véritable ennemi qui nous pousse à mal considérer Dieu jusqu'à le tuer dans notre tête et dans notre cœur moi c'est ça que j'ai fait j'étais enfant de 6 ans mais je n'aimais pas Dieu je n'aimais pas prier 6 ans mais il m'a modifié Dieu mais Dieu il m'aimait tellement il m'a attendu et à l'âge de 15 ans il est venu me dire reviens à la maison et là j'ai dit Seigneur je me lèverai et j'entre à la maison et depuis 47 ans je suis à la maison remarquez bien c'est la même chose que Satan a fait pour Ève pour la porter à sortir du paradis il l'a convaincu de manger l'a défendu et Ève n'est plus aujourd'hui donc il nous faut tous nous détourner du diable mais attend quand il a un dessein de mort pour chacun de nous le chemin du retour vers Dieu est libre aujourd'hui un jour par contre il nous dit sa porte sera fermée comme la porte de l'âge d'Apocalypse 3 verset 7 Jésus dit voici ce que dit le Saint le véritable celui qui a la clé de David celui qui ouvre et personne ne fermera car la porte est ouverte aujourd'hui mais celui qui ferme et personne ne ouvrira n'attendez pas quand Jésus ferme la porte dans Hébreu 3 verset 7 l'apôtre qu'on parle en conséquence nous dit c'est pourquoi selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui si vous entendez sa voix non Dieu s'y sépare vos cœurs oui aujourd'hui c'est jour du salut aujourd'hui c'est jour du salut demain n'appartient à personne qui d'entre vous a déjà rencontré demain c'est pourquoi Dieu te donne un seul jour aujourd'hui quand tu ne vas jamais rencontrer demain et si tu renvoies à demain pour revenir à Dieu tu ne reviendras jamais quand tu ne peux pas rencontrer demain aujourd'hui aujourd'hui c'est maintenant aujourd'hui c'est ce soir reviens à ton Dieu et sois habillé par lui de la plus belle robe justice de Jésus et sois sauvé parce que de la mort à la vie quand le Seigneur te garde te soutienne mais reviens 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 mettons-nous debout et prions le Seigneur éternel notre père notre Dieu ce soir Jésus t'a présenté à nos yeux comme ce père aimant bon compatissant prêt à pardonner même si nous avons gaspillé tes biens notre vie mais nous pouvons passer de la mort à la vie ta main est encore tendue ta porte est encore ouverte nous pouvons entrer à la maison mais un jour cette porte sera fermée et même si nous frappons tu nous as déjà dit que tu ne répondras pas Seigneur s'il te plaît ce soir parle l'Esprit Saint donne-nous la force pour retourner à la maison puisque tu nous as donné une volonté donne-nous cette force interne de décider du retour à la maison et par ta grâce soutiens-nous renou léger pour retourner à la maison en nous détachant du péché Seigneur parle le sang de Jésus pardonne purifie sauve libère nous te prions accorde-nous cette grâce au nom de Jésus Amen Amen nous restons debout je suis vrai mon Seigneur et mon Maître sans jamais m'éloigner de ses pas sans que rien ici-bas ne m'arrête et sans rien que le chant de sa voix tous ensemble je suis vrai mon Seigneur et mon Maître sans jamais m'éloigner de ses pas sans que rien ici-bas ne m'arrête et sans rien que le chant de sa voix je vivrai de bonheur et de grâce de l'amour que son cœur va donner et que rien ici-bas ne l'efface c'est le vœu de mon âme soit fait un seul instant auprès de toi combien les heures et la route tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie je suis vrai mon Seigneur et mon Maître sans jamais m'éloigner de ses pas sans que rien ici-bas ne m'arrête et sans rien que le chant de sa voix je vivrai de bonheur et de grâce de l'amour que son cœur va donner et que rien ici-bas ne l'efface c'est le vœu de mon âme à soigner un seul instant auprès de toi vaut mieux les heures et la route tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie je suis vrai mon Seigneur et mon Maître sans jamais m'éloigner de ses pas sans que rien ici-bas ne m'arrête et sans rien que le chant de sa voix et sans rien que le chant de sa voix et sans rien que le chant de sa voix et sans rien et sans rien de sa voix et sans rien de sa voix Merci.